pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Rappelons ces instructions données au ministre de la Justice lors de la 130e réunion du Conseil des ministres tenu le 22 mars 2024, le président de la République a demandé le point sur la situation des principaux établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo, caractérisé par une surpopulation carcérale récurrente en dégageant les perspectives du dépeuplement urgent. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux est appelé à fournir un rapport sur l'évolution de la situation pré-rappelée au prochain Conseil des ministres. Point 2. De la mise en place d'une task force pour la mobilisation des financements chinois. Le président de la République a fait part aux membres du gouvernement des résultats de sa récente visite en République populaire de Chine à l'occasion du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024 où il a représenté notre pays. En effet, le Forum a adopté la déclaration de Beijing qui scelle notre engagement commun à construire une communauté d'avenir partagée entre la Chine et l'Afrique dans cette nouvelle ère. Le président de la République est revenu sur l'entretien qu'il a eu avec son homologue, le président Xi Jinping, en marge de ses assises. Leurs échanges ont porté sur plusieurs domaines clés, notamment le renforcement de notre partenariat économique et sécuritaire. Il a indiqué que le président Xi Jinping a exprimé son souhait d'effectuer une visite d'Etat en RDC, ce qui constituera un jalon important pour renforcer le gouvernement et davantage les liens entre nos deux nations. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a été chargé de collaborer étroitement avec le cabinet du président de la République pour organiser cette visite en coordination avec les autorités chinoises afin de mettre en lumière les succès de notre coopération et de dévoiler de nouvelles perspectives de partenariat. Par ailleurs, il a souligné que la Chine a réaffirmé son soutien au développement de notre continent, en particulier à travers l'annonce de nouveaux financements de 50 milliards de dollars destinés à soutenir les projets d'infrastructures, agriculture, les énergies vertes en Afrique dans les trois prochaines années. Cette somme représente une formidable opportunité pour notre pays en alignement avec nos priorités sectoriels. Pour garantir que notre pays tire le meilleur parti de cette initiative, le président de la République a décidé de mettre en place une task force sous sa supervision directe. Cette équipe aura pour mission de définir et développer des projets concrets visant à maximiser les avantages de la coopération avec la Chine. Les secteurs prioritaires incluent l'agriculture, les infrastructures, l'industrie, les transports, l'énergie ainsi que les projets liés à la transition énergétique et au développement durable. Il a invité le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement ainsi que le ministre du Commerce extérieur à initier immédiatement les travaux de cette task force en associant étroitement son cabinet et en impliquant tous les acteurs concernés. Le président de la République a dit compter sur chacun d'entre eux pour accélérer la mise en œuvre des stratégies nécessaires afin que notre pays capte au mieux ses financements en vue de répondre aux aspirations de notre peuple. Les résultats de cette mission, a-t-il précisé, nous placent dans une position avantageuse pour consolider notre partenariat stratégique avec la Chine et renforcer notre développement. Il est donc impératif que toutes les parties prenantes s'engagent à respecter les délais et à coordonner efficacement leurs efforts. Point 3 de la nécessité de mettre en place un système de certification des réserves minières de la République démocratique du Congo. Le président de la République tient à la mise en place d'un système de certification de nos réserves minières. Ce dispositif permettra d'assurer la transparence et la traçabilité de l'exploitation de nos ressources, garantissant ainsi que chaque portion de carré minier attribué est bien répertoriée et évaluée selon les standards internationaux. Il a indiqué que cette certification permettra également de protéger nos intérêts nationaux lors des négociations commerciales tout en renforçant la confiance des investisseurs, notamment dans la lutte contre l'exploitation illégale et la corruption. Le président de la République a souligné le caractère indispensable de renforcer la transparence dans l'attribution des carrés miniers. Le rôle du cadastre minier, CAMI, en sigle, devrait être central dans ce processus. Une réforme de ces mécanismes de fonctionnement est à engager pour s'assurer que les critères d'attribution sont strictement respectées et que tout acte de contrevenance soit sévèrement réprimé. A cet effet, il a instruit le ministre des Mines à entamer sans délai les travaux nécessaires à la mise en place de ce système de certification. Une autre technique d'orientation assortie d'un calendrier précis devra être présentée au Conseil des ministres dans le mois. Rappelant la responsabilité historique des gouvernants envers notre peuple, le président de la République a martelé que les ressources minières appartiennent à la nation et aux générations futures et leur gestion doit répondre aux principes d'équité, de redevabilité et de développement durable. C'est donc dans cette perspective, a-t-il souligné, qu'il faille obligatoirement promouvoir cette certification des réserves minières, jugées disponibles après recherche et envisagées des réflexions qui tendraient à subordonner toute acquisition des carrés miniers exploitables à un appel d'offres préalables afin de garantir la transparence et la compétitivité objective dans le secteur minier en s'assurant, bien entendu, de la promotion de la préférence nationale. Sous la supervision de la première ministre, il a engagé le ministre des Mines ainsi que d'autres ministres sectoriels directement concernés à s'associer à des experts afin de nous produire, cette réflexion et les éléments de sa mise en œuvre en respect aux différents textes légaux. Un rapport est attendu dans les 30 jours. Point 2. Examen et adoption de trois textes. Du point 2 à l'Inéa 1. Projet d'ordonnance. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux empêchés, le ministre de la formation professionnelle a soumis au Conseil le projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Ce texte vise à assurer la cohérence entre la configuration de l'actuelle équipe gouvernementale et les dispositions relatives à son fonctionnement ainsi que la fixation des attributions des ministères. L'application des dispositions y contenues garantissent l'efficacité du travail gouvernemental. Une fois adopté, ce projet d'ordonnance sera soumis à la sanction suprême du président de la République. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance a été adopté. Du point 2 à l'Inéa 2, deux projets de loi et un texte. Pour sa part, le ministre d'État, ministre du Budget, a fait l'économie de deux projets de loi, à savoir le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024 et le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 et enfin un texte portant sur le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 qui indique la trajectoire pluriannuelle. Au sujet du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024, il a évoqué quelques événements majeurs motivés par l'évolution de la situation économique du pays qui ont substantiellement affecté l'équilibre budgétaire et financier définie par la loi des finances numéro 23 bar 056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024. Il s'agit respectivement de nouvelles priorités introduites dans le programme d'action du gouvernement comme mesure urgente en phase avec le plan national stratégique de développement révisé 2024-2028. 4. Pression sur le cadre macroéconomique suite au choc externe et interne, notamment lié au conflit géopolitique à travers le monde et la situation sécuritaire dans l'est du pays, entraînant l'intensification des efforts pour la pacification et l'augmentation substantielle du nombre de personnes déplacées et de besoins humanitaires y afférents. L'issue heureux des renégociations du contrat sino-congolais initié par le chef de l'État qui a permis d'engranger des ressources budgétaires additionnelles réallouées au projet d'investissement au niveau des infrastructures. L'aboutissement des négociations avec la Banque mondiale pour des appuis budgétaires importants, moyennant la mise en œuvre d'une série de réformes, des appuis budgétaires sont également attendus de l'Agence française de développement. Ainsi, les recettes et les dépenses du pouvoir central ont été revues à la hausse et arrêtées en équilibre à 44 410 milliards de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars américains contre 40 986 milliards de francs congolais de la loi de finances initiale, soit une augmentation de 8,4%. En ce qui concerne le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, le ministre d'État, ministre du budget a indiqué qu'il est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. En effet, il aligne des crédits conséquents pour les secteurs prioritaires en privilégiant les politiques publiques et les actions gouvernementales qui concourent à la diversification de l'économie nationale. Aussi a-t-il expliqué, la structure des dépenses du budget général a subi les modifications au niveau de l'enveloppe salariale, qui est passé de 9 029,4 milliards de francs congolais à 9 609,5 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 18,3% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. S'agissant des investissements, des prévisions allouées sont de l'ordre de 21 965 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 18,2% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. Terminant son intervention, le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté les grandes lignes du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027, qui intègre la politique budgétaire définie par le gouvernement dans son programme d'action 2024-2028. La trajectoire de la programmation budgétaire que ce document renferme tient compte de l'activité économique présagée sur la période, avec un taux de croissance économique moyen de 6,4% pour les trois prochaines années, ainsi que du contexte international. Il tient également compte de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays. En matière de recettes, le ministre d'État, ministre du Budget, a expliqué les réformes visant notamment à l'élargissement de l'assiette fiscale, l'accroissement de la pression fiscale et le recours à l'emprunt sur le marché financier local et international. Quant aux dépenses, il a souligné le renforcement de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, la mise en œuvre de la loi sur la programmation militaire, la poursuite du relèvement des défis de développement et la diversification de l'économie. Après débat et délibération, ces projets de loi et texte ont été adoptés. Débutée à 15h05, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h15. Je vous remercie.